Récemment, vous m'avez envoyé cette vidéo, il fallait absolument que je réponde et que j'en parle. Alors déjà, la première chose, c'est que bien évidemment, ce genre de vidéo, c'est du montage. C'est-à-dire que le gars, là, tout ce que vous allez voir, il ne le fait pas en une seule journée. Et à mon avis, il ne le fait pas tout seul non plus. Alors, vous m'avez beaucoup mentionné parce qu'il fait de la terre paille chaud, en fait, tout simplement. Donc, c'est une technique qui est très connue. Bon, il fait ça différemment, c'est-à-dire que lui, c'est plus de la terre paille. Il n'y a pas vraiment de chaud, en tout cas dans ce qu'il montre. Et il fait une technique, bon, alors là, vous voyez par exemple la boue qu'il utilise. Ça doit être une terre argileuse parce qu'il faut que ce soit de la terre argileuse. Quand on dit terre, c'est de la terre glaise. Et ensuite, il va venir mettre ça sur son bois. Donc, c'est très très bien ce qu'il fait. Franchement, c'est la technique ancestrale de comment est-ce qu'on faisait pendant des millénaires pour avoir des habitats qui sont finalement assez corrects. Et il va même utiliser sa terre chaud, puisqu'il n'y a pas de paille, pour fabriquer un poêle. Et c'est pareil, ça marche très bien. C'est juste que ce n'est pas les mêmes dosages. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma terre paille chaud, je n'ai pas fait les mêmes dosages parce que ça n'a pas la même vocation. C'est-à-dire que lui, il va plus fabriquer un mur avec, donc il a besoin de beaucoup plus de terre que de paille. Mais en réalité, son habitat est très mal isolé. C'est juste que, bien sûr, il est bien mieux isolé qu'il ne l'était au début de la vidéo. C'était Isidore, bien sûr. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, qui est bien sûr un genre de time-lapse sur probablement minimum une semaine de travail s'il est tout seul, tu vois, et plusieurs jours même à deux ou trois, parce que tu ne fais pas ça en un clin d'œil. Même si c'est une cabane, là, tu vois, tous les morceaux de bois comme ça, il faut les couper, il faut les mettre à la bonne taille. Ça prend énormément de temps. Donc, juste pour vous dire, ne mentionnez pas dans ce genre de vidéo avec pour but de me mettre le seum, parce que lui, il avance vite, lui, il avance bien. Réfléchissez deux secondes. Là, ce qu'il fait, c'est monter. C'est monter sur plusieurs jours. Alors, bon, voilà, il fait plein de choses très intéressantes. Il fait du mobilier. Plus tard dans la vidéo, il va même se faire une douche, en fait. Sauf que, bon, la douche qu'il fait, il utilise un bout de plastique. Donc ça, ce n'est pas vraiment ancestral. Après, ça reste quand même des bonnes idées. Franchement, ce que vous avez dans la vidéo, là, c'est plein de bonnes idées. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément comparer ce que moi, je fais avec ce gars-là. Parce qu'il fait probablement des choses très intéressantes en termes de survie, en termes d'astuces, en termes d'idées. Mais ça reste, comment dire, beaucoup plus artificiel que ce que je fais, moi. Moi, je vous montre quelque chose de beaucoup plus authentique avec mon work in progress qui n'est pas forcément bon. Vous voyez, la douche qu'il fabrique, là, par exemple, ce n'est pas terrible. Tu vois, je pourrais faire une douche comme ça. C'est vrai, je pourrais. Bon, j'ai choisi une douche solaire. Bon, je vous ferai des vidéos sur le sujet très bientôt. Enfin, voilà. Juste quand vous mentionnez dans ce genre de vidéos, ne me comparez pas trop parce que je ne peux pas faire comme lui, en fait. Comprenez ? Comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada